Bonjour, allô, aujourd'hui, un live assez important, merci, où est-ce qu'on va se trouver à faire plusieurs choses. En fait, c'est un live qui est lui-même le confluent de plusieurs choses, plusieurs avenues différentes, puis qui va faire donc une pierre plusieurs coups, tant mieux pour ça. Et puis, donc, l'une de ses premières avenues étant le fait que, quand j'ai rencontré Maxime Bernier au restaurant Le Stade, chez Koutimi, disons, il y a déjà quelques mois, quelques semaines du moins, il nous avait dit à tous et à toutes quelque chose d'assez important, salut David, tu me diras si j'ai du son, qui était une invitation à aller juste regarder sa plateforme, ce qu'on devrait tout faire plus souvent en tant que bon citoyen, regarder les plateformes de tel ou tel parti politicien. et puis, ben, moi-même, je me suis senti visé, quand il l'a dit, à plus forte raison dans mon cas, je me dis, ouais, c'est vrai que je vais, bon, youpi, il y a du son, c'est déjà ça. Fait que, ça serait quand même bon que j'aille regarder un peu ça plus en détail. Bonjour, Denis. Surtout que la bonne nouvelle, c'est que là, je vais gentiment avoir, vous régurgitez ça poliment dans la joie. Surtout, j'ai fait, j'ai juste pris certaines sections en particulier, celles qui me semblaient, évidemment, les plus truculentes, pertinentes et intéressantes. Puis, j'en ai souligné des passages. Ensuite, donc, c'est comme si j'avais fait un job, là, justement, de prémastication pour vous. Fait que vous n'aurez pas nécessairement à tout lire. Fait que je vous sers ça sur un plateau, youpi, youpi. Vous savez, je savais m'écouter un petit peu aujourd'hui, mettons, pour faire changement. Et puis, en plus que là, aujourd'hui, on va faire un élément comparatif entre son programme et le programme libertarien. Surtout qu'une autre des choses qui s'est passées, c'est que j'ai mis à jour mon propre programme. Oui, oui, bon matin, Anna. Le programme libertarien, ce matin, en fonction de différentes... Tu sais, j'ai mis à jour, moi, c'est comme pour n'importe qui, pour n'importe quoi. Tu sais, j'attends que ça s'accumule, là, les choses à faire. Puis là, un moment donné, je me fâche, puis je le fais. Fait que... Puis je les ai, donc, mis en ligne aussi, puis en italique. Fait qu'on va les regarder ensemble. Puis après ça, on va voir à quel point que ça se ressemble, d'un, les deux parties. Mais surtout que... C'était prévisible, là. Mais le parti libertarien, c'est juste plus radical, en gros. C'est quel parti populaire de Maxime Bernier. Ça a dit... C'est toutes les mêmes orientations, les mêmes avenues, les mêmes prises de conscience, on va dire, mais qui sont appliquées un peu plus jusqu'au bout, là, dans mon cas. Mais ce qui est bien fait, ce qui est le fun avec le programme de Maxime, c'est qu'il est tellement... C'est tellement bien expliqué. Il y a plus de verbiage, un peu. Moi, ça va plus droit au but, pour faire changement. Mais sauf que la job que lui, il fait d'explication, puis de présentation, puis de vendre la chose, de vulgarisation auprès du public, donc de tout le monde, y compris moi, monsieur, madame, tout le monde. Donc, bien, ça me sert aussi. Tu veux dire, parce que je vends la même chose, c'est juste que moi, je fais moins de vendage, puis j'ai plus de produits, puis de marchandises, on va dire. Bon. Ah oui, puis quand je dis les différentes choses qui ont mené à ce live-là, en plus, ça s'est adonné que... Hier soir, je ne suis pas au-delà vu sur mon wall, je vais le mettre de toute façon en publication. Mais tu sais, ça s'est adonné que j'ai fait un post, là, qui se voulait un peu humoristique, mais tout en allant sur le fond pareil, c'est-à-dire en mentionnant, précisant, que je vois même juste dans les canadiens de tailleur, je n'ai jamais vu ça, là. J'étais un petit gars de chibout, moi, là. Je rentre là, puis je me dis, on est-tu dans un aéroport, quoi, là? On va voir toutes les nationalités, cultures et ethnies, pour prendre toutes sortes de beaux mots, qui sont là, tu sais. Tant dans le personnel que dans la clientèle. Fait que... Fait que là, je... Tu sais, et qu'elle ne fut pas ma surprise, quand même, à voir que je n'étais pas surpris de me voir tout être de raciste, c'est du moins que j'ose paraitre, ces choses-là. Fait que là, à un moment donné... Tu sais, déjà que... J'essaie d'aller tout le temps sur les arguments, puis, y compris dans la discussion qui est suivie à ce poste-là. Mais c'est toujours ça qui revient. Mais regardez, on va aller encore plus dans le fond des choses d'aujourd'hui. On va aller dans la plateforme de Maxime Bernier, qui est vraiment très puissante à ce niveau-là, très factuelle, très... Je veux dire, intelligente, là. Puis, salut, Francis. Bon. Et puis, sans plus attendre, mais on va faire ça. Alors, justement, commençons donc par le commencement. Fait que là, on va sortir un peu de mon wall. On va aller là. Vous voyez, fait que... Tu sais... Vous tapez juste sur Google Parti Populaire du Canada, vous allez tomber là-dessus. Bon. Après ça, tu vas sur... Ici, là, notre plateforme. Tu vois, ça commence tout par immigration. Fait que ça, c'est ça qu'on va regarder, justement, en premier. Voir si... J'imagine que c'est un racisme, lui aussi, d'oser parler de ces choses-là. Puis, c'est surtout dans la façon qu'il le fait. Mais regardez. Vous allez voir qu'il y a quand même une coupe de bon point dans ce qu'il dit. Je veux pas... Je n'obstant les détaxulations gratuites. Fait que là... Ouais. OK. On va aller, justement, sans plus attendre. Fait que là... Oui, oui. Pour commencer, on va commencer par cette section-là, qui est la section logement. OK. Elle est un petit peu plus loin, là. Je mague. Tu vois, se refroidir un marché surchauffé. Fait que je vous rappelle, j'ai juste pris des copies collées de façon à ce que je puisse les souligner. OK. Alors, allons-y. Allons-y. Donc, l'achat d'une maison est devenu hors de portée pour de nombreux Canadiens, en particulier, pour les jeunes familles vivant dans des grandes villes. Vancouver et Toronto, c'est intéressant, on apprend plein de choses, sont devenus deux des agglomérations urbaines les plus inabordables au monde. Tu sais, comme il dit dans ce paragraphe-là, il y a plein de programmes qui ont été faits, là, par Ottawa, des beaux petits programmes socialistes, socialisants, de subventions, puis ça, puis ça. Puis comme par magie, les bébelles gouvernementales, comme il dit, c'est sans résultat apparent. Ça, 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 cette propriété magique-là, un peu, de jamais rien donner, là, tu sais. Puis, OK. Fait que là, dans les faits, environ 40 % des immigrants au Canada finissent par s'établir dans seulement deux villes, dont on tourne un couvert, où la pénurie de logements est la plus aiguë. Mais le gouvernement Trudeau a augmenté les objectifs d'immigration de 250 000 par an sous le gouvernement Harper. Donc, sous le gouvernement Harper, c'était 250 000 par an. Il a augmenté à 500 000 en 2025. Fait que là, tu sais, quand on parle d'immigration massive, c'est ça, là, doubler carrément ce que c'était par rapport à Harper. Ça, c'est les chiffres, là. Fait que quelqu'un qui dit, « Il n'y a rien, là, on ne peut pas chialer contre ça. » Bien, voyez-vous l'inanité de cet argument-là. Ça veut dire que, admettons qu'on continue comme ça, on fait des bons de deux tout le temps, là. On, dans trois, dans, je ne sais pas moi, dans le prochain plan quinquennal de ce gouvernement socialiste-là, ça va être rendu à quoi? À un million, pas mal? À 2 millions. Puis, on ne pourra jamais rien dire. Hein? Parce que, bien, nous, on va être un raciste. Ben, OK, on va attendre d'être rendu à 10 millions par an. Non, mais, c'est comme... Qu'est-ce que je veux faire, à part parler? Ben, regarde, mon beau petit Dave, la caille, là. Qui jacasse comme une petite caille. C'est parce que ça s'adonne que, là, on est dans des programmes de parties. Je ne sais pas pourquoi tu dis, « Qu'est-ce que je veux faire? » On est dans le très, très concret. On est dans les propositions. OK, merci. De me rappeler, je vais continuer à aller. On va voir qu'est-ce que Maxime propose. Ensuite, qu'est-ce que moi, je propose. All right. En plus d'une immigration régulière, le Canada accueille, ces dernières années, plus de travailleurs temporaires étrangers et d'étudiants étrangers, un grand nombre de réfugiés illégaux et prévoit accepter des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens dans le cadre d'un programme spécial. Ce nombre de nouveaux arrivants qui montent en flèche est l'une des principales raisons du niveau constamment élevé de la demande de logement et des prix exorbitants dans les villes canadiennes. Même si beaucoup de maisons devraient... L'inflation est devenue un programme majeur, en plus, parallèlement, dans tous les secteurs de l'économie parce que la Banque du Canada a imprimé d'énormes quantités d'argent pour financer les déficits du gouvernement Trudeau. OK? Donc ça, en passant, c'est une autre affaire. Quand je dis que le socialisme, ça nous appauvrit, tout le monde, on chiale. Quand c'est rendu que ça coûte cher à la bouffe, le monde y allume et il chiale tout d'un coup. Mais il ne chialait pas quand Trudeau et Legault s'imprimaient de l'argent et que ça fait des déficits par-dessus des... Tu sais, quand tu fais des déficits, c'est bien le fun. Après ça, il faut que tu imprimes l'argent. Mais là, tout ça, ça fait de l'inflation. Puis là, après ça, à la fin, on n'est pas contents. On n'est pas contents de nous, dans le fond, de nous qui ont mis ces gens-là au pouvoir et qu'ils ont réélus. All right. Fait que là, cette politique éphalémiste, ça s'ajoute aux conditions déjà surchauffées du marché immobilier. Fait que le logement est avant... Solution, solution, c'est quoi? Bien, le logement, c'est avant tout une responsabilité provinciale et locale. L'implication d'Ottawa ne fait que fausser le marché de l'habitation. Fait que... Donc, ça, c'est... Ça, c'est de la solution. OK? La solution, c'est de commencer par arrêter de toujours vouloir tout gérer puis ton contrôler puis justement de vouloir dire qu'est-ce qu'Ottawa va faire comme solution? Quel nouveau programme? Non! OK? Ça, c'est la fausse solution. Fait que la solution... OK? Donc, la solution, c'est d'arrêter ça puis là, on redécentralise puis dans le cas du Canada, on respecte carrément, tout simplement, c'est du max, les compétences provinciales et même régionales, carrément même plus locales. Fait que là, c'est ça, dans le cas du marché, c'est que laisser faire les municipalités puis plutôt que vous voir tout contrôler. Ça a l'air du jeu m'affûtiste, mais ça l'est justement pas. Un autre exemple, elle modifie l'acide d'inflation de la Banque du Canada de 2 % à 0 %. Cela freindra l'inflation dans tous les secteurs, y compris le logement. Respecter la responsabilité des gouvernements locaux. Regarde, un autre bon exemple de bonne politique, on va dire, de droite. Privatiser, démanteler la Société canadienne d'hypothèques et de logements, une société de la couronne qui alimente la crise du logement au lieu d'aider à la calmer. Tout ce qu'elle fait, dans la mesure de ce qu'elle fait et présentement, d'encourager les Canadiens à acheter des maisons plus chères que ce qu'ils peuvent se permettre et accumuler des dettes massives dans le gouvernement fédéral et en fin de compte les contribuables canadiens sont responsables. Ça, là, c'est un des problèmes de base depuis longtemps. Vous n'avez pas sans savoir, normalement, que la crise de 2008, la crise économique dont on ne s'est jamais vraiment tant remis, c'était ça. Ça s'était déjà documenté à l'époque que l'équivalent américain de la CHCL, SCHL, c'était ça qui avait créé le problème. C'est toujours encore du socialisme, encore de mettre tout pied dans le bec à tout le monde et dire, on va vous aider, on va vous aider. Sauf que ça fausse le marché, ça fausse, on va dire, les lois de la nature et ça donne accès à des gens au logement qui n'auraient pas été capables et surtout en faillite et ils vont tous les racheter et etc. Bon, OK, prochaine section qui est très reliée, on va la faire aussi avant de checker dans mon programme ce que j'ai ajouté à cet effet-là. Regardez juste le titre, très, très bonne section, très bien montée, très spécifique, tu vois, qui connaissent l'affaire. « Réduire les seuils et prioriser les immigrants qualifiés ». Donc, l'objectif premier de la politique, ça, je vous le montre en voulant dire que, tu sais, que ce soit moi ou Bernie, on dit, puis on pense exactement à la même chose. La seule différence, c'est que lui, vous savez, Diane, il explique, comme je disais, peut-être mieux que moi, mais c'est comme si il argumente à ma place. Merveilleux, merci, puis moi, ma solution, on va juste plus loin que lui. Voyons ça plus comme un travail en équipe, d'ailleurs, parce que c'est comme ça que je le vois moi-même. L'objectif premier, donc, de la politique d'immigration du Canada devrait être d'apporter des avantages économiques aux Canadiens et au Canada dans son ensemble. Point. Bon, on va dire des choses comme elles sont, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, puis ça va être ça. Elle ne devrait pas être... Non, elle ne devrait pas être utilisée pour modifier de force le caractère culturel et le tissu social de notre pays, nonobstant les petites tentatives pitoyables de Trudeau père comme de Trudeau fils en ce sens-là avec leurs petites politiques de multiculturalisme par rapport. Et elle ne devrait pas imposer aux Canadiens un fardeau financier excessif dans la poursuite d'objectifs humanitaires. Bon, ça va aussi avec ce qu'on a vu dans la section plus haut. Mais si le Canada accepte déjà plus d'immigrants que presque tous les autres pays, les libéraux et les conservateurs sont favorables à une augmentation injustifiable des seuils annuels d'immigration et se servent de l'immigration de masse comme un outil politique pour acheter des votes parmi les communautés immigrantes. Avez-vous remarqué que ça ressemble pas mal à l'argument du vote ethnique d'un certain Jean Parizeau? C'est tabou d'habitude, c'est tabou quand ça se parait de ce genre de choses, d'oser dire ces choses-là. Salut Bobby! Ça l'est encore aujourd'hui, manifestement, qu'on soit un souverainiste comme Parizeau ou qu'on soit un fédéraliste qui est plus un confédéraliste comme moi je l'ai été longtemps donc comme Bernier et puis c'est ça c'est ça qui est ça on appelle ça un chat un chat même si le pacte mondial pour les migrations des Nations Unies pour ceux qui ne croient pas au mondialisme on va dire drôle de coïncidence que le gouvernement libéral a signé en 2018 vise à normaliser ce type de situation c'est un bon deal pareil on va vous faire acheter des votes puis en même temps on va atteindre les adjectifs mondialistes qui sont d'avoir une espèce de population homogène partout à travers le monde telle que si bien formulée dans la république du genre humain de faire comme ça par dans la révolution française je vais essayer de vous trouver ça de faciliter la migration de millions de personnes au Canada et dans d'autres démocraties occidentales ok encore des bons petits faits en 2022 écoutez-moi ça en plus de 437 000 immigrants aux résidents permanents le Canada a vu une augmentation nette du nombre de résidents non permanents estimé à 608 000 ces deux chiffres représentent les niveaux les plus élevés jamais enregistrés mais pas le droit de parler c'est mal c'est mal c'est comme de parler d'immigration la ridicule ne tue pas les arguments couramment utilisés en faveur des niveaux d'immigration les plus élevés sont erronés une forte immigration ne peut à elle seule résoudre les pénuries de main-d'oeuvre qui affectent certains secteurs d'économie ok au vrai domaine les immigrants ne sont pas seulement des travailleurs mais aussi des consommateurs de biens et de services qui créent une demande de main-d'oeuvre dans d'autres secteurs et déplacent simplement le problème ceci explique mettons qu'on ne comprend pas ce qu'il vient de dire bien regardons les faits ceci explique pourquoi nous avons encore des pénuries de main-d'oeuvre alors que le Canada connaît depuis plusieurs années un des taux d'immigration les plus élevés du monde aha famille des prix donc c'était salut Nancy merci cool avez-vous compris le génie de cet argument-là comme je dis c'est des arguments c'est juste pour vendre la marchandise mais c'est vrai c'est bon c'est vrai celui qui dit que ce soit moi c'est vrai c'est bon c'est ça ok écoutez tous ceux-là qui vous disent c'est pour de la main-d'oeuvre je vais prendre des immigrants pour faire rouler l'économie regardez le bon côté de l'immigration massive à Trudeau c'est que ça n'aurait pas mieux pu prouver ce que tout le monde qui sont contre ça dit maintenant qu'il disait avant pendant après c'est que comme il vient de le dire que c'est pas si simple que ça que ça marche pas vraiment sinon c'est simpliste c'est comme c'est un demi-argument tu sais ben regarde mettons mettons que tu comprends pas ça ben ce qui est le fun c'est que Trudeau il disait ah faites la preuve youpi merci Justin Trudeau c'est comme une expérimentation à grande échelle on va essayer dans plein de contextes d'expérimentation faire rentrer un maximum d'immigrants ça marche-tu non fait que c'est ça à un moment donné là il reste juste à continuer à se foncer à foncer dans le mur ou à apprendre de plus environ le corps seulement de tous les niveaux arrivés au Canada chaque année sont directement choisis parce qu'ils possèdent les qualifications et l'expérience de travail requises pour répondre à nos besoins économiques les autres sont les personnes à charge conjoints et enfants des immigrants économiques ou ont été reçus par l'entremise d'un programme de réunification familiale ou en tant que réfugiés donc soit ils ne travaillent pas soit ils ne possèdent pas les compétences dont nous avons le plus besoin même s'ils trouvent du travail l'immigration de masse explique en partie pourquoi les salaires ça c'est une autre affaire importante là tu sais là au lieu de t'es un pas gentil ok on peut-tu même si on n'a pas une base dans l'économie regardez écoutez ça ce paragraphe là puis vous allez déjà comprendre certaines choses de la vie ok donc l'immigration de masse explique en partie pourquoi les salaires et la productivité stagnent au Canada comment ça ben oui dans la mesure où la main d'oeuvre immigrante est souvent valorisée par les employeurs les employeurs c'est plus simple pour eux autres de dire oh oui fais nous entrer des pakistanais puis des des maltecs puis tout ça plutôt que d'investir dans le capital et de automatisation donc de rendre leurs entreprises plus performantes une petite main d'oeuvre bon marché moi ça on ne sera pas la tête même si une forte hausse du nombre de travailleurs fait effectivement grossir notre économie cela ne rend pas ça rend également moins productive et entrave la croissance du PIB par habitant ce qui importe c'est pas d'avoir une économie plus grosse mais d'être plus riche c'est le fun de dire des choses comme ça on a envie des fois l'immigration de masse accroît la pression sur nos infrastructures notre système de santé et nos programmes sociaux ça vous l'avez déjà entendu cette phrase-là mais c'est ça elle gonfle aussi les prix des logements plus de 41% de tous les immigrants dans le jeudi les prix des maisons sont parmi les moins importables des grandes villes du monde fait regarde là le plan tu sais tu vois il dit faire passer de 500 dans le fond il ramène ça au niveau de Harper puis même en le rabaissant encore plus ok réformer le système de points pour que notre politique soit axée sur l'acceptation de la proportion plus grande d'immigration économique et tout ça je vais vous laisser regarder plus en détail les siropes de café c'est pour ça je suis speedé aussi je n'ai pris trop gros mais du coup on est fatigué ce point c'est ainsi de l'année un dernier petit coup fait que là on va regarder mes propositions à moi maintenant que Maxime a si bien préparé le terrain vous allez voir c'est ça va plus loin que lui fait que sur mon programme à moi on s'en va dans la section 5 la dernière complètement en fait non la dernière la prise de contrôle de l'immigration ah tu vois je ne l'ai pas mis en italique ça c'est ce que j'ai ajouté aujourd'hui ok mais on va commencer par qu'est-ce qui était déjà là avant donc c'est un rappel moi ce que je propose je n'ai plus un bout c'est réduction de l'immigration à un strict minimum absolu c'est pas mal plus que juste de baisser comme il dit ultimement les municipalités et autres communautés seront invitées à communiquer à leurs assemblées régionales respectives parce que moi c'est décentralisé ici leurs besoins en main d'oeuvre s'il n'est alors pas possible d'y pallier même au niveau régional alors une liste des besoins globaux pour chaque région sera transmise au gouvernement central provincial parce qu'ils vont moi tout ça suppose la souveraineté afin qu'ils puissent chercher à l'international les personnes les plus et les mieux qualifiées pour répondre aux besoins et questions instruction sera par ailleurs donnée aux personnes en charge de la sélection des nouveaux immigrants de veiller à ne pas admettre au pays toute personne à l'équilibre mental les capacités sociales les aptitudes de la vie en communauté soient moins qu'optimales et ou qui pourraient faire preuve de radicalisme ou de fondamentalisme que ce soit au niveau religieux, politique ou idéologique ce que j'ai rajouté aujourd'hui c'est ça annonce que l'état minimaliste accordera un soutien financier ponctuel mais significatif à toute entreprise ou instance qui se montrera capable de réaliser un site internet permettant à l'échelle de tout le Québec d'annoncer les emplois disponibles de façon aussi exhaustive qu'accessible au public notamment de par sa clarté sa cohérence et son efficacité en plus de plus spécifiquement s'assurer d'être aussi user-friendly que possible donc de trouver un site ou une instance qui fasse réellement la job à ce niveau-là fait que là je vais vous donner un exemple Amigo Express c'est pas gouvernemental mais ça a l'air que ça fait la job ça fait ça l'a remplacé avant c'était quoi déjà Allo Stop moi c'est ça que je prenais dans le temps puis bon moi j'ai essayé l'autre fois avec les autres je vois ça trop bureaucratique pareil ça c'est une autre affaire mais j'ai demandé permis de conduire permis de conduire puis j'ai dit écoute mon permis de conduire il est correct même dans le privé on est rendu qu'il y a trop du collège administratif mais le point inter ça semble assez bien faire le travail pour que tout le monde ils ont besoin de quelque chose de voyager entre région bien ils passent par Amigo Express puis c'est pas étatique bon ça c'est comme ça que c'est censé se passer dans la vie en passant de même fait que c'est je pourrais donner sans autre exemple pour plein de choses mais c'est ça que ça prendrait pour les jobs vous allez me dire il y en a déjà plein là ce que je veux dire je veux que je parle de quelque chose qui ferait la job pour les jobs t'arrives là c'est vraiment bien fait puis écoute si si il y a quelque chose qui est déjà super bien fait tant mieux que l'État lui donne une récompense puis un incitatif ponctuel mais significatif pour se devenir encore meilleur le but étant que là on n'ait pas les problèmes qu'on a actuellement que là quelqu'un qui cherche une job qui peut savoir facilement dans toute la province tout c'est quoi exactement tous les jobs qu'il y a puis que ça soit vu que ça soit en assumant que ça soit tellement bon que là les gens viennent à vraiment se fier à ça de plus en plus que ça devienne un vrai portail centralisé pas en termes de gouvernement centralisé tu comprends c'est que toutes les informations y affluent à un seul et même endroit ben là t'es un employeur ou t'es quelqu'un qui cherche la job t'as une vue globale qui est factuelle qui est réelle de tout l'emploi qu'il y a en ce moment partout travers la province s'il y avait ça déjà on entend que ça aiderait c'est à faire une adéquation très claire aussi efficace que possible entre les besoins puis la demande puis l'offre d'ailleurs j'en profite pour faire juste un petit parallèle un petit parenthèse mais c'est parce que je veux vous montrer un autre élément un autre ajout que j'ai fait au programme aujourd'hui puis qui va un peu dans le même sens fait que c'est des aspects originaux notamment pour un libertarien mais que je pense qu'ils sont qu'ils en sont d'autant plus un exemple d'équilibre fait qu'on va regarder le ici j'ai amené cette section-là qui s'appelle pour la compétitivité donc dans un même esprit que ce que je viens de dire la rétention par l'état d'un droit d'intervention économique soit plus près spécifiquement de la façon suivante s'il doit s'avérer que la compétition semble faillir à faire d'elle-même son travail que ce soit de par l'effet de trust ou d'une collusion ou de cartel réel ou apparent l'état pourra alors offrir une prime financière ponctuelle mais conséquente à toute entreprise se montrant capable d'offrir le service concerné de façon aussi efficace dirigeante et professionnelle que possible tout en veillant en particulier à maximiser son accessibilité envers le public notamment envers les gens moins fortunés en gardant donc ses tarifs et honoraires aussi bas que possible fait c'est je ne sais pas si vous voyez comment c'est révolutionnaire ça en faisant ça on résout une vieille dichotomie un vieux un vieux combat si tu veux entre la gauche et la droite entre le socialisme et le libéralisme c'est qu'on sait que le libéralisme il ne suffit pas à tout je pense que c'est une base infiniment meilleure que le socialisme mais à un moment donné il faut raison de plus pour se partir de là pour trouver des vraies meilleures solutions pour essayer de corriger le genre de problèmes que j'ai mentionné dans le paragraphe je vais vous donner un exemple qui vient tout de suite en tête moi salut tactique puis que ça fait un bout que je pense à ça la justice parce que c'est sûr que là dans un état libertarien tout ça serait privatisé puis ça serait une bonne chose en passant même les juges mais l'accès à la justice pourrait être beaucoup plus démocratisé de cette façon-là d'un si tu mets le libre marché déjà ça te devrait donner une chance mais si en plus l'état il se garde on va donner une petite dame de plus à telle ou telle firme d'avocat telle firme de juge ou whatever si il est capable de rendre ses services le plus accessibles possible là tu viens par faire tu viens accentuer tu viens renforcer la compétitivité globalement pas juste pour n'importe quel secteur dans lequel tu vas intervenir fait que là tu te comprends c'est pas une intervention au sens où on l'entend aujourd'hui genre avec sa grosse lourde main je vais subventionner un tel pan de l'économie puis pour toujours quasiment on fait un petit coup de pouce ponctuel après ça on se retire juste pour stratégiquement venir modifier en fait régler une problématique c'est quoi un contre-exemple de qu'est-ce qui est une très mauvaise intervention typiquement socialiste ben il y en a un autre dans le programme avec Maxime Bernier on fait un peu de coca-landre on va tout de suite aller dans la section qui parle de la gestion de l'offre fait que là je l'improvise un peu mais tu sais écoute je veux tout vous faire regarder vous voyez le contraste entre une bonne petite intervention comme je viens de dire puis la gestion de l'offre un des exemples les plus absurdes les plus ridicules les plus inacceptables de 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 mauvaise gestion socialiste de nos états modernes qu'il soit fédéral ou provincial la gestion de l'offre est un cartel avez-vous remarqué dans mon paragraphe moi je sais comment briser tel ou tel cartel là c'est un cartel qui n'est pas brisé mais imposé par le gouvernement qui maintient ah c'est lui Mylène on a vu ça ça coche un peu finalement qui maintient les bruits voyons les prix des produits laitiers de la volaille et des oeufs artificiellement élevés oh c'est plat encore là élevés puis là on va voir toute la mécanique de comment et pourquoi que c'est ça encore là ah quand c'est le temps de chialer la nourriture est élevée ah mais régler le problème à source êtes-vous prêt ben en tout cas j'espère que vous êtes prêts au moins à comprendre le problème à source une fois pour tout puis à dire ouais ça serait peut-être même temps de régler le problème avant qu'on qu'on ait plus rien dans nos poches en contrôlant la production en empêchant les importations en fixant les prix en interdisant la concurrence sur le marché fait que tu sais si vous ne comprenez pas à quoi ça sert un libre marché ben vous allez comprendre peut-être un peu plus après avoir lu cette section-là parce qu'il y a un autre très bel contre-exemple un autre très beau très belle expérimentation à grande échelle à ciel ouvert puis c'est nous qui en faisons les prix puis en plus ça fait des décennies que ça dure le système oblige donc les producteurs c'est compliqué vraiment ça ça va nous simplifier acheter des quotas leur permettant de produire une quantité déterminée par exemple obtenir le droit de traire une vache coûte entre 20 000 et 40 000 ça s'empêche les importations par ailleurs en imposant des droits de douane exorbitant allant de 150% pour les oeufs à 300$ 300% pour le beurre je suis allé que le beurre et je suis allé on décourage toute la haute production ailleurs dans le monde dans ce genre de mesures pour être sûr que les autres peuvent nous crosser au maximum on se fait crosser par du monde local plutôt juste pour dire qu'on se ferme aux produits internationaux c'est super c'est vraiment génial parce que notre marché est fermé à la plupart des importations nos agriculteurs ne sont pas autorisés à exporter leurs produits pas mieux la gestion de l'offre a des répercussions négatives sur d'autres secteurs de notre économie les entreprises des secteurs de la transformation et de la préparation des aliments comme les restaurants sont obligées de payer davantage pour des produits de base et sont donc moins compétitifs bien qu'ils ne représentent qu'environ 10% de toutes les fermes canadiennes les agriculteurs sous gestion de l'offre constituent l'un des lobbies les plus influents à Ottawa lorsque le Canada négocie des accords de libre-échange avec d'autres pays la protection du système finit toujours par être au centre des discussions le Canada aurait pu obtenir une meilleure entente lors des négociations avec les États-Unis et le Mexique en vue du renouvellement de l'ALENA si nous avions mis la gestion de l'offre sur la table comme le demandait le gouvernement américain donc afin de satisfaire un petit mais puissant lobby nous limitons le développement d'autres entreprises et empêchons la création de milliers d'emplois dans ces autres secteurs je sais que c'est technique j'achève selon la CDA les consommateurs canadiens ont dû débourser 3,6 milliards de plus chaque année en 2011 et 2015 pour tous les produits sous gestion de l'offre une étude publiée en 2015 par des économistes de l'université de Manitoba a montré que le système impose un fardeau financier de 339 $ par an aux 20% des ménages canadiens les plus pauvres ce qui équivaut à une taxe de 2,3% salut Chantal de leur revenu vous trouvez pas ça révoltant vous autres alors que tout le monde se sert à la ceinture on parle des épiceries et tout ça c'est correct mais ça c'est de base c'est sérieux on se fait voler par tous les fermiers qui sont sous la gestion de l'offre depuis des années ça a toujours été inacceptable mais c'est encore plus en ce moment je sais pas si vous cachez ça la valeur marchande des quotas à un moment donné ça devient un peu technique mais vous le lirez donc le plan de Maxime Bernier de son nom complet le système de gestion de l'offre est inefficace et fondamentalement inéquitable envers les consommateurs les agriculteurs et autres secteurs de notre économie ok inefficace et inéquitable ça on pourrait en dire autant du socialiste dans son ensemble en passant de main mais ça en est juste un bon exemple qu'on connait très bien ou qu'on serait censé commencer à connaître le Parti Populaire lui ce qu'il veut dire c'est qu'on va mettre en place un système libre, ouvert et équitable qui fera économiser des milliards de dollars chaque année aux Canadiens grâce aux prix plus bas qu'ils paieront pour ces produits donc supprimer progressivement le système de gestion de l'offre sur plusieurs années afin de permettre aux agriculteurs de s'adapter et de compenser pour la valeur de leur quota et de mettre aux producteurs de lait de voler de prospérer de vendre de produits à l'étranger la façon de faire en fait il la décrit vraiment ça c'est quelque chose que il connait il maîtrise puis il articule depuis longtemps Maxime c'est un de ceux qui sont plus le connaissant là-dessus sur la gestion de ma connaissance puis tu sais ce qui est intéressant avec lui c'est que c'est un vrai conservateur c'est comme le le sommum le nec plus ultra la crème de la crème à ce niveau-là je sais pas si vous avez vu un poste j'ai mis sur mon voir récemment il s'était fait clairer parce qu'il était trop un vrai tu sais qu'il était trop fidèle à la philosophie de l'idéologie conservatrice qui est la même chose que la vraie philosophie libérale c'est du libéralisme économique tout ça puis le libertarianisme libertarisme ok c'est juste encore l'heure de revenir vraiment à base ça prend toujours des nouvelles philosophies pour juste faire qu'est-ce qu'on est censé faire depuis des siècles mais Mané c'est ça c'est qu'à force que ça dérive on est forcé d'être de plus en plus radical dans nos propositions puis dans notre compréhension de la chose si on veut faire une correction même chose pour l'immigration parce que quelqu'un pourrait dire franchement tu vas trop loin charlot avec ton affaire de mettre l'immigration le plus limitant un strict minimum absolu mais on dit comme il faut juste pour absorber genre faire un coca l'homme mais tu sais tous les immigrants tu sais qui ont rentré comme dans un moulin depuis des années on s'entend que c'est comme si tu as mangé un gros 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 repas ça va prendre des décennies avant de digérer tout ça parce que tu sais un exemple de modèle qui marche pas l'interculturalisme qui est typique du PQ puis du Québec puis qui veut un équilibre entre le melting pot américain puis le multiculturalisme de Trudeau père puis fils j'en passe en même on prend souvent par analogie pour le multiculturalisme celle-là de la mosaïque comme un patchwork qui est un exemple qu'on pourrait décrire en termes plus clairs comme de la ghettoïsation tu sais bon tu as la petite gang ici des quartiers italiens puis là après ça la gang des haïtiens puis c'est merveilleux puis tout le monde ça parle pas tu sais c'est exactement ce que tu veux éviter melting pot américain américain à principe ça veut dire qu'on met tout dans une grosse soupe puis on s'ato assimile quelque chose de notre origine à l'identité américaine puis au projet américain qui est dans le fond l'American dream de faire de l'argent toute une belle identité en tout cas puis l'interculturalisme c'est de dire ah mais on va les intégrer à mesure mais tu sais c'est une belle fiction encore une belle fave ça là voir si je vais vous dire c'est quoi la façon d'intégrer des immigrants c'est très simple le moins qu'il t'en prend le plus qu'après ça ils peuvent tranquillement s'intégrer ils n'ont pas le choix si on pouvait être juste dans leur gang de leur de 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 leur de leur petite Italie leur petite Haïci leur petit je veux dire leur gang de leur pays d'originel à eux autres ben là ils vont le faire c'est naturel alors que si t'as je peux c'est comme une question de dilution si tu mets un immigrant dans toute une communauté de des Québécois ben il va il va naturellement se lier plus à d'autres Québécois puis s'intégrer plus à la culture ok c'est comme ça je l'ai vu ce processus là avec des anglophones notamment à l'ancien genre je ne peux pas se souhaiter se dire de nom en particulier mais il y avait des anglophones qui étaient qui venaient parce qu'ils étaient intéressés par l'endroit à la culture tout ça puis c'est ça qu'ils faisaient ils s'intégrer mais ça va c'est ça c'était comme un ensemble de choses là ce qui va avec la sélection au début puis après ça le fait d'en garder au minimum plutôt que d'arriver avec des grands hameaux comme un interculturalisme bien c'est ça fait que là la gestion de l'offre bon bien c'est ça fait que pour en revenir à ça puis pour finir en faire une autre coq à l'âme pour venir pour me sortir de celui que je viens de faire mais pour juste puis pour clore la gestion de l'offre bien c'est sûr que là au niveau libertarien rendu là je n'ai pas le choix de juste dire qu'on appliquerait la même chose tu sais c'est comme une logique mais tu sais que cette logique là en fait c'est elle qu'il s'agit d'adopter à l'ensemble pour l'ensemble de l'économie on privatise puis oui il va y avoir une adaptation oui il va falloir rusher un peu quelques années mais après ça on va sortir plus fort qui vous fait penser à une autre section celle sur la péréquation encore une autre affaire une bécisation du pays je ne savais pas juste la petite historique c'est intéressant au début en 1957 le programme de péréquation avait une noble intention faire en sorte que tous les canadiens aient accès à un niveau de service similaire de la part de leur gouvernement provincial qui vit dans des provinces plus riches ou plus pauvres la péréquation a été vue comme un moyen d'unifier le pays malheureusement ce n'est pas ce qui s'est passé le programme encore une fois est injuste et inefficace car donc à la fois comme les citoyens des provinces les plus riches qui ne reçoivent pas de paiement de péréquation comme la Belétarie et la Saskatchewan dont les économies sont affectées pourtant par l'arrêtissement du secteur pétrolier ainsi que pour les citoyens des provinces qui en reçoivent depuis des décennies Manitoba Québec Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunsuit qui a dit précédent parce que cela maintient ces provinces dans une situation de dépendance et de sous-développement ça c'est connu depuis longtemps c'est quand même qu'on veuille le reconnaître ou pas ou qu'on veuille continuer de profiter ou pas de ça ça ne change rien au fait les paiements de péréquation encouragent les provinces bénéficiaires à maintenir un secteur public imposant à garder les impôts élevés et à intervenir davantage l'économie donc à se comporter comme des vrais petits socialistes mais normal c'est de la socialisation forcée encore une fois on passe de l'argent de gouvernement à gouvernement puis ce qui va vous encourager à grossir le gouvernement tu sais ça fait profiter des gouvernements donc tu veux t'organiser pour que le gouvernement puisse encore plus faire ce que le gouvernement fait d'habitude c'est-à-dire justement garder les impôts élevés intervenir dans l'économie donc pour s'auto-justifier garder le centre public imposant puis qu'est-ce que ça fait bien ça fait qu'est-ce que les états socialistes puis totalitaires puis étatistes font c'est-à-dire que ça fait fuir des investissements puis ça réduit l'emploi et la productivité c'est évident ça fait plus du monde des impôts du monde de la réglementation c'est ce qu'ils vont faire la privée tu penses et les compagnies elles ne disposent pas des indications appropriées pour rendre leur économie plus compétitive et développer leurs ressources naturelles car une croissance accrue du secteur privé entraînera une réduction des paiements de péréquation c'est une trappe à pauvreté il y a ça avec tous les programmes sociaux mettons on va dire par exemple le chômage je ne vais pas trop faire d'heure je vais manquer le chômage on est tous habitués à ça c'est tout comme ça une trappe à pauvreté quelle bonne expression on veut de un ne pas sortir de là parce qu'il ne faut pas trop s'enrichir parce qu'après ça on n'aura plus de paiement qui nous rendent dépendant puis en même temps vu que c'est tout l'état qui a les paiements on va développer le système socialiste tout ça dans les deux cas ça augmente la pauvreté puis après ça on s'étonne qu'on est pauvre et qu'on a de la misère à arriver vous comprenez je ne sais pas si vous voyez plus un peu la mécanique de ce que j'ai dit dans un pause précédent que le socialiste crée de la pauvreté ce qui est censé prévenir puis empêcher ah tiens donc exactement comme le disait puis comme le dit toujours et tout le temps Javier Milley nouveau président de l'Argentine libertarien pur et dur comme moi bien sûr que le socialiste crée de la pauvreté quand vous allez avoir compris ça vous allez dire ok on s'est fait grosser on s'est fait avoir solide même par notamment par des René Lévesque oui puis des Trudeau Père là tu sais des gens qu'on pense prendre pour des Régros Nationaux puis je pense des gens le savent aussi tu sais des gens qu'on pense puis qui étaient fort assurément bien intentionnés mais c'est comme tu sais justement un père qui donne tout le temps trop à ses enfants mais il se fait un bébé gâté bien c'est ça fait que là les paiements de péréquation ont été introduits pour la première fois en 1957 écoutez bien ça regardez en 2023-2024 le programme de péréquation transférera plein de 24 milliards le Québec recevra là-dessus 14 milliards on peut bien je veux dire moi je trouve ça drôle que ça focus autant sur les BS au Québec c'est comme voyez-vous que c'est comme vraiment du bouc émissaire puis tu sais c'est genre ah c'est lui le problème c'est pas moi on est vraiment une province BS c'est ça qu'on est c'est compliqué donc province de BS les provinces ne devraient pas recevoir de paiement de péréquation pendant des décennies tout comme il n'y aurait pas dû en tenir à en avoir tout comme les individus ne devraient pas recevoir de chèques d'aide sociale toute leur vie il est temps de cesser de récompenser les gouvernements provinciaux de ne pas adopter de meilleures politiques économiques donc là eux autres bien là encore là c'est au niveau des solutions qu'on est différents lui il dit on va réduire le montant total les péréquations province et s'assurer que ça les provinces avec les besoins les plus grands en bénéficient bien regardez ouais c'est pas compliqué la solution c'est la souveraineté c'est pas si vous voyez que c'est plus radical que ça parce que celle-là ça les coupe à zéro par définition en soi les péréquations mais je sais pas si vous voyez aussi comment que la souveraineté ça va de pair pour que ça fonctionne pour vrai idéalement avec mon programme à moi qui est la souveraineté à de l'âge la souveraineté même sur un plan local le plus possible parce que c'est ça la décentralisation la souveraineté de chaque individu même par rapport à l'autocratie puis au totalitarisme de Québec en ce moment ok fait bon mais ce que je veux dire c'est que ce qu'il faut avec le programme libertarien c'est que là tu fais une régénérie complète ce qui va permettre d'autant plus d'adresser le problème qui serait causé par la souveraineté puis qui nous a toujours empêché de le faire c'est qu'on sait que ça va être un coup dur une période un petit peu creuse à traverser 14 milliards imaginez-vous de moins chaque année fait que si tu t'en profites pas comme le programme libertarien pour dire on coupe l'État et qu'en se faisant tout l'argent qu'on se fait siphonner comme qu'on se fait vampiriser par Québec que si elle au moins va pas la récupérer en même temps ben là c'est vrai qu'on va rachir qu'on fait appétit autrement dit c'est bien le fun là on a un papa fédéral qui nous donne plein d'argent trois quarts c'est le papa provincial qui le prend tout il faut comme en profiter pour régler les deux problèmes en même temps si papa fédéral nous coupe l'argent ben il faudrait qu'on en profite pour reprendre tout l'argent de papa provincial catcher la patente tu sais là j'avais fait un pause récemment j'avais dit imaginez que tout l'argent qu'on envoie en subvention aux multinationales que ce soit aux fédérales ou aux provinciales qu'on le donnait au PME à la place là quelqu'un me dit c'est du socialiste t'es censé être libertin je sais c'est juste un exemple mais vous comprenez c'est ça c'est que là il y a plein d'argent qui sont détenu par plein de monde qui sont pas censés la meilleure façon en mon sens d'y faire face de résoudre ça c'est de régler tous les problèmes en même temps c'est con ça c'est à dire mais c'est ça parce que l'argent qui est détenu à une place pourrait t'aider au manque à gagner qui sera engendré de par le fait que tu coupes de l'argent à une autre place vous comprenez c'est ça bon là les principales sections du programme de Maxime on les a fait oui il restait une section dans le fond de son programme on va la faire c'est sur la question entre les autochtones je veux juste lire le programme la partie que j'ai mis en gras c'est un gouvernement s'engage à explorer les options pour remplacer la paternaliste loi sur les indiens qui maintient les autochtones dans une situation de dépendance excusez-moi des fois je crie au moins c'est des cris de joie positifs contrairement à un certain Jonathan Blanchet qui n'a plus le droit de façon de faire de négativité il a été ordonné en cours les joies du totalitarisme pareil mais dans son cas c'est quasiment aussi bien en tout cas la loi sur les indiens qui maintient les autochtones dans une situation de dépendance et permet au gouvernement fédéral de contrôler la plupart des aspects de leur vie salut Jérôme par un nouveau cadre juridique garantissant l'égalité des droits et des responsabilités aux peuples autochtones en tant qu'Canadien favorisant l'autonomie des communautés Maxime est le premier à le reconnaître d'emblée dans sa section c'est complexe les autochtones d'ailleurs c'est tellement complexe que souvent quand tu parles avec les autochtones ils vont trouver le moyen d'à la fois maudire finalement condamné à la loi sur les indiens avec raison bien sûr tout en disant je veux pas perdre mes privilèges on est tous des mêmes contradictions quand on regarde ça grâce au gouvernement socialiste et socialisant ouais je me doutais que ça manquait pile en mode excusez-moi je vais juste salut résoudre ça de la façon suivante je sais que j'ai l'air fou un petit pendant une seconde il faut ce qu'il faut fait que ben ok c'est un vernec fait que là comme je disais tu sais c'est un autre exemple de complexité puis de contradiction puis là je vais revenir à un autre sujet chaud c'est le fameux traité de peut-être à peine qui est un exemple ou un cas d'exemple de ça dans la mesure où lui il cherche à faire puis je dis pas qu'il cherche de la meilleure façon ou qu'il est idéal au contraire de toute façon on ne connait pas le traité on n'y a pas accès c'est ça un des gros problèmes puis c'est tellement un gros problème que c'est à se demander si la voie des traités qui est celle actuellement préconisée par le gouvernement fédéral ou les communautés est la bonne je dis pas j'ai réponse à tout je dis pas je suis même pas sûr que quiconque réponse à tout là-dessus au contraire d'ailleurs une petite parenthèse je peux penser à quelque chose qui dit à maner dans cette chose-là où est-ce qu'il met donc voyons ah oui c'est vrai il y avait d'autres ah oui regarde c'est là il y avait d'autres parties je vous lise bien que des dépenses fédérales pour le programme des systèmes autochtones soient passées de 11.4 milliards de dollars lorsque l'Iberro a été élu en 2015 environ 27 milliards de dollars en 2022 et 2023 rien n'indique que les conditions de vie se soient améliorées dans les communautés autochtones le gouvernement fédéral et les administrations autochtones ont la responsabilité veillez à ce que l'argent des contribuables soit bien dépensé fait que puis là ça c'était un punch que je voulais réserver pour plus tard puis je le rappellerai mais j'ai appris récemment que c'est ça le gouvernement Trudeau je ne dis pas que ça c'est une mauvaise chose il n'est pas juste mauvais en tout dans la vie une des choses une des choses qu'il a fait c'est que maintenant on prend l'exemple du Stripé de Patagone mais ça vaut pour tous les autres traités ça fait des années qu'il y a de l'argent des milliards littéralement qui est mis dans les négociations donc pour payer des avocats cet argent-là jusqu'ici provenait au départ du fédéral sous forme de espèce de je ne sais pas comment ça s'appelait mais c'était comme des c'était des prêts donc les communautés concernées réinvestissaient à mesure pour payer des avocats mais là c'était une dette qui était faramineuse ce que le gouvernement a fait ça explique probablement en grande partie le fait que ça a doublé les paiements envers les autochtones c'est que ils ont transformé ces prêts-là en dons comme on dit un peu quand on était auprès des bourses c'était une bourse plutôt qu'un prêt c'est merveilleux ça a mis les dettes et les compteurs à zéro honnêtement tant mieux c'est une bonne chose mais je ne sais pas si vous voyez qu'à un autre niveau comme d'habitude avec les politiques de Trudeau tu pèles par en avant tu fais juste crisser de l'argent sur tout excusez l'expression mais tu sais on paye on paye on paye et c'est ça la solution non c'est justement pas fait c'est temporairement correct dans ce cas-là c'est surtout que c'est l'épine je trouve la plus aiguisée dans notre pied à tous les canadiens bon c'est quand même au moins ça mais de négocier à l'infini en pièces détachées je ne sais pas où est-ce que ça va nous mener en plus que le Tony Punt-Tapen ça fait 40 ans que ça dure c'est-à-dire que les générations d'Autochtones qui ont vu naître ce traité-là puis qui ont tu sais qui ont cru les premiers à ça il y en a plusieurs qui sont morts ils ne verront jamais le fruit puis ça se demandait si leurs petits-enfants vont en jour en avoir le fruit mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes intentions des bons projets puis des bonnes idées là-dedans comme de puis ça je pense que même Maxime il ne mentionne pas avant dans son programme alors que c'est dans Punt-à-Punt c'est le principe de l'autonomie gouvernementale réelle pratiquement complète ou en tout cas aussi complète que possible pour les communautés autochtones ce qui serait évidemment le cas avec un programme libertarien ça ne serait pas juste qui d'un d'un serait par définition souverainiste on va floucher la crise de loi sur les indiens là plus l'ave avance plus je sac on va me contrôler un peu puis de deux c'est que là tu comprends l'autonomie la souveraineté gouvernementale c'est ça l'essence du programme libertarien pas juste pour les autochtones pour tout le monde là on réglerait le problème pour vrai c'est tellement sérieux c'est tellement vrai ce que je dis c'est là que tu vois que la chose c'est que ça permettrait de régler d'emblée d'un coup à la fois les problèmes blancs et autochtones on pense qu'il y a toujours on pourrait être un portrait qui serait toujours censé avoir une solution différente pour les mêmes problèmes mais c'est parce que c'est là que tu vois que ce n'est pas des vraies solutions si c'est la vraie solution par définition elle est bonne pour tout le monde juste quelques autres petites choses qui mentionnent dans la section le manque de véritable propriété privée dans les réserves est en partie responsable du mauvais état des logements et des problèmes sociaux qui en découlent il constitue l'un des plus grands obstacles au développement économique même dans les gens qui sont dans les réserves qui sont contre la traité put-à-pun qui sont contre ci qui sont contre la loi c'est les indiens il n'a pas de droit à la propriété il pense-y je ne vais pas donner de cas trop particuliers trop spécifiques mais une personne que j'ai connue j'ai rencontrée avec son argent à s'acheter une maison ça lui fait plein de problèmes parce que le pays est cash après ça c'est comme à se faire venir là-dessus il n'y a pas de droit tu ne peux pas te prendre en main c'est fait encore c'est logique c'est celui que tu vois les petits faux anarchistes qui sont en fait des vrais communistes qui en faisant en reprenant des mots d'un certain Proudhon qui je pense qui était un personnage assez louche justement tant que ça puis qui disent donc qu'ils ont comme mantra puis comme donne que la propriété c'est du vol je ne sais pas si tu vois que ça pourrait difficilement être plus le contraire c'est ce qui est du vrai vol c'est d'empêcher la propriété ce qui est la définition le coeur du socialisme et du communisme comme certains clans choix me l'a aussi bien remâché récemment avec son histoire de vous ne possédez rien vous serez heureux vous serez heureux c'est l'essence du vrai communisme merveilleux mais là tu vois c'est maladroit dans la formulation le gouvernement explorera de nouvelles voies pour promouvoir l'instauration de droits de propriété individuelle tu flashe tout puis tu recommences c'est pas compliqué ce qu'on pourrait faire dans la mesure où on serait souverain le Québec et qu'on pourrait enfin flasher à l'ouest sur les indiens bon un petit paragraphe qui est même intéressant l'équité exige que tous les canadiens bénéficient des services à peu près équivalents où qu'ils vivent il est tellement inacceptable que certaines communautés autochtones vivent dans des conditions similaires à celles de pays du tiers monde or le modèle actuel pour résoudre ces problèmes repose toutefois sur les solutions bureaucratiques imposées par Ottawa à des communautés dépendantes qui n'ont pas à voir au chapitre c'est dans le fond la tradition autochtone nous fait juste ressortir de façon plus criante plus vive que n'importe quel autre dossier les dysfonctionnements intrinsèques de notre système socialiste slash bureaucratique parce que ça va ensemble puis d'espèce de fausse démocratie qui va avec bon là ouais je vais juste finir avec certaines brièvement avec certains autres passages que j'ai rajouté au programme libertarié de toute façon le reste vous pourrez le regarder vous même encore là premièrement là premier la c'est quoi de le dire j'ai modifié le tout premier article ok toute première proposition dans cette section là opération d'abord la souveraineté conséquemment les pleins pouvoirs sur notre propre destin voici le en italique le rajout ok parce que jusqu'ici c'était juste ça nationalisation de toutes les terres présentement détenues par toute personne ou corporation étrangère mais là j'ai rajouté de façon temporaire et en attendant plus précisément devoir déterminer de quelle façon celles-ci pourront se voir éventuellement redistribuer selon la volonté des assemblées régionales voire plus loin les assemblées régionales étant donc un programme libertarien se voulant donc disons ce qui sera proche le plus de gouvernement central mais qui serait déjà relocalisé en tout cas une instance intermédiaire entre le gouvernement central puis les municipalités etc fait que bon puis tout cela se voyait un doublé de cette autre profession interdiction totale et définitive de l'achat d'une terre ou d'un territoire québécois à partir de personnes ou corporations étrangères c'est vrai que tu vois que c'est bien beau être libertarien mais c'est pas mieux si on se fait tout acheter par des étrangers ce qui s'est vu comme au Ghana dans des endroits dans des pays pour lesquels libertarisme vous voulez juste dire hypercapitalisme juste dire on se donne corps et âme au marché on se déshabille puis il prend nous au marché tout puissant pour moi la liberté à son plus haut niveau comme ça se veut comme tu serais censé la vouloir n'importe quel libertaire anarchiste ou libertarien que c'est tout censé être différentes moutures de la même affaire c'est pas ça c'est pas le trip de se faire enslave de se faire asservir par une puissance étrangère d'ailleurs je vais quelle qu'elle soit pourquoi ne pas me citer moi-même ou plutôt citer un certain René Lévesque tel que j'ai mis en pause sur mon voir aujourd'hui si tu lis ça il me semble que c'est assez conséquent avec ça puis ça explique que là si tu veux être libre de l'influence des autres il faut que tu te protèges ça a à fait avec ça parce que la liberté de l'un ça aide parce que commence celle de l'autre c'est ce genre de petites contradictions dont il faut tenir compte que tu as un souci réellement d'atteindre ça mais que ne comprendra pas des petits nonos qui vont dire pourquoi tu es contre les drag queens mais je veux dire c'est pas mieux une propagande une idéologie qui arrive d'ailleurs qui est imposée par l'état qui brinne moche les enfants non c'est pas la liberté essayez pas fait un autre ajout ah oui regardez ça je suis assez fier de moi interdiction de toute forme de censure sur le territoire québécois c'est libertarien merci assez libéraliste merci assez libéral on ne réemantera pas la roue mais c'est drôle je ne me souviens pas avoir vu ça quelque part il fallait y penser pareil il fallait être un vrai pareil bon ça je l'ai parlé tantôt ah oui bon je modifie la petite section par rapport à Hydro-Québec t'es assez content je vais parce que ça c'était déjà là ok je vais commencer par vous dire au complet la gestion de Hydro-Québec sera confiée à partir d'un appel d'offres renouvelables annuellement à une entreprise privée à laquelle il appartiendra par la suite de démontrer sur une base annuelle qu'elle s'avère digne de voir une telle gestion lui être remise à nouveau donc pour l'année d'après la productivité, l'efficacité et la réduction des coûts et des effectifs devront être au rendez-vous ainsi qu'un service à la clientèle qui soit digne de ce nom les hausses de tarifs seront toutes fois autorisées tant mieux si cela peut inciter chaque municipalité et localité à se doter d'autant d'autant d'autonomie d'efficacité énergétique que possible mais je trouve qu'il manquait quelque chose puis je trouve qu'en un moment en relisant là il manque quelque chose qui est justement ce que je viens de rajouter écoutez bien ça si nécessaire et surtout dans la mesure du possible la dite compagnie pourrait également c'est surtout l'empargave d'après mais en tout cas on va commencer par ça la dite compagnie pourrait également se voir morceler de façon à ce que le pouvoir de taxation de celle-ci puisse se voir éventuellement transféré aux régions concernées mais c'est surtout ça que je voulais vous montrer parallèlement à cela un soutien financier ponctuel mais conséquent sera toutefois offert à tout individu entreprise et communauté qui souhaite prendre les moyens de se rendre autonome quant à ses besoins en électricité tandis que ce soutien se verra bonifié dans le cadre de toute communauté qui visera l'atteinte d'une autonomie accrue à d'autres niveaux également notamment lorsque cela impliquera l'acquisition de certaines technologies pour le livre de la communauté idéale apparaître au cours des prochaines années et qui va donc rester à écrire même si c'est juste mon notamment le problème c'est pas juste que c'est pas le prochain livre en tout cas c'est l'autre livre d'après mais en plus le prochain livre il va être long et compliqué c'est toute mon la minute c'est la construction écologique mais puis là on va dire bon c'est ça tu fais encore ton paternaliste d'état bureaucratique socialiste puis tu fais pas mieux ben oui puis non tu sais c'est comme la notion de donner un poisson versus apprendre à pêcher c'est exactement ça puis c'est ça dans les autres petites interventions que j'ai rajoutées si tu fais une intervention ponctuelle ciblée c'est comme si tu exemple tu plantes un arbre qui va te donner infiniment tu vas pouvoir récolter à l'infini c'est-tu une mauvaise chose non ben c'est ça le principe c'est que là on a tout un système qui est fait de sa dépendance sa dépendance envers hydro la dépendance envers tout envers le gouvernement si vous voyez qu'il est pas dans votre intérêt qu'il veut pas votre bien puis qu'il est pas bienveillant un gouvernement qui serait réellement bienveillant comme lui un gouvernement libertarien c'est ça que ça ferait ça viserait la liberté puis l'autonomie réelle à tous les niveaux y compris et notamment énergétique moi ça se fait qu'Hydro ils ont jamais personne Hydro essaie de faciliter que tout le monde puisse avoir des panneaux solaires chez eux puis tout puis ils fassent la propre électricité mais non ça serait pas dans leur intérêt de voleurs parce que c'est ça que c'est n'importe quel bébelle publique c'est des grosseurs qui sont là pour faire de l'argent ce ne sont pas d'autres c'est ça pour la SAC c'est ça pour toutes les bébés gouvernementales on pense c'est à nous ben non c'est à l'état c'est pas pareil c'est comme au moyen âge si c'était aux chevaliers puis aux rois c'est pas aux paysans c'est pas la même affaire c'est à nous ben non arrêtez de penser que ceux d'en haut veulent l'intérêt de ceux d'en bas vous arrêtez d'être nono s'il vous plaît mais c'est ça je sais pas si vous vous catchez que rendu là ça devient secondaire qu'est-ce qui arrive avec les barrages disons on fera des batteries s'il faut avec ça mais tu sais l'idée c'est que ce qu'on veut c'est qu'on soit un homme le plus possible sur une base que de communauté puis sur une base d'individus si on a ça on a déjà réglé un groupe pour la partie du problème économique et politique parce qu'il faut chercher une autonomie aussi au niveau alimentaire le plus possible puis ça va avec qu'est-ce que je dis à la fin on parlait de communauté idéale mais c'est ça qu'il faudrait essayer en fait ce à quoi un gouvernement minimaliste libertinien pourrait notamment servir de favoriser la transition surtout comme on dit tantôt si on fait la souveraineté puis que là il manque à gagner bien c'est ça là il faut une petite période de transition à se chercher mais il faut en profiter pour se réorganiser de façon réellement intelligente pour faire changement nous tout le temps sur ça je vous pense que j'ai assez dit vous avez tanné puis je suis tanné on va commencer par finir ça puis demain j'ai entrevu je vais en s'interviewer une personne assez papitante et intéressante mais je vous garde la surprise fait que bien hâte de voir les claques que je vais avoir mangé après avoir dit ça merci bonjour hé 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 hé